Écoutez en fait c'est un soulagement parce que l'objectif effectivement c'était de pouvoir permettre en tout cas à nos clients de retrouver le magasin. Maintenant il n'y a pas de il n'y a pas de réjouissance particulière, maintenant l'idée c'est de pouvoir travailler dans des relations apaisées et constructives comme on l'a fait maintenant depuis quatre ans et demi ensemble où le dialogue, la communication et les échanges ont été les maîtres mots donc en tout cas de mon point de vue il n'y a pas de raison que ça change. Les NAO sont terminés, en tout cas la dernière réunion qui était la dernière de négociation avant le mouvement de blocage a été terminée, maintenant je me tiens à disposition des organisations syndicales pour en tout cas discuter mais en tout cas la négociation en tant que telle c'est terminé sur la dernière réunion. Écoutez c'est maintenant délicat d'en faire le chiffrage puisqu'il y a tout plein de paramètres que ce soit le chiffre d'affaires, la rentabilité, la casse, etc. Il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut analyser. Je pense que ça viendra le temps en tout cas d'après. L'idée maintenant c'est de retrouver effectivement le magasin, refaire un peu de commerce et puis accueillir de nouveau nos clients dans les meilleures conditions et qu'ils puissent retrouver leurs magasins et leurs habitudes. c'était l'objectif d'aujourd'hui. Et vous confirmez que financièrement ça va peut-être réchauffer ? Oui, ça a coûté. Oui, un mouvement de six jours coûte forcément à une entreprise où effectivement on n'a pas encaissé un seul euro depuis vendredi midi. Donc forcément il y a des enjeux importants derrière pour l'ensemble du magasin. Quelles conséquences justement ? Financier. Je veux dire, hausse de prix derrière ? Ah non, c'est l'idée, on ne va pas changer notre stratégie. Ça fait partie des aléas comme on dit. Ça fait partie aussi de l'histoire d'une entreprise. Il faut faire face. Non, on va assumer ce que l'on doit assumer. Maintenant, non, il n'est pas question de faire payer ça à qui que ce soit. On va le gérer en interne et on va essayer de trouver les meilleures dispositions pour permettre encore une fois de combler tout ça.